Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, Twitter ! Sur Twitter on a eu un post du compte global qui revient vers nous suite à une enquête statistique, satisfaction, etc. Où ils nous ont posé un certain nombre de questions et donc c'est plutôt cool puisqu'on a les stats et tout au niveau des réponses. Et du coup ils nous apportent quelques pistes et ça a l'air assez intéressant, on va regarder ça ensemble. Alors je prends volontairement le truc anglais parce qu'en français les traductions sont très approximatives et notamment sur un sujet extrêmement important, ça part totalement en couille et ça change totalement le sens. Donc voilà, je vais y revenir mais du coup on va partir sur la version anglaise parce que ça a l'air beaucoup plus précis que la trad française. Bon, de toute façon je vais vous dire ce qu'il y a d'important à savoir au cas où, pour ceux qui ont un peu galéré ici à comprendre mais vous en faites pas, je suis là pour ça. Alors, là on nous dit bon ben voilà, on répond à une enquête de satisfaction, machin, une étude. Et donc on a les stats et on commence avec les événements difficiles, très difficiles. Alors il y avait, je veux plus d'événements, je veux que ces événements soient plus faciles à faire, c'est un peu con. Il y a quand même 15% qui ont voté ça mais je veux dire ça n'a aucun sens parce que des événements moins jurs il y en a aussi. Enfin vous voyez, si on commence à baisser la difficulté des événements qui sont très difficiles, mais déjà qu'il y a des gens qui disent que le jeu est trop facile, ça n'a plus aucun sens. Bon, même si la Red Zone ils ont abusé avec Broly, bon, c'est un peu débile. Derrière on a, mais bon c'est que 15% finalement parce qu'après derrière on a quoi ? Je suis content, pas besoin de changer. Ok. 20% et les 8% qui disent que c'est trop difficile, je ne joue pas. Alors c'est quand même assez surprenant. Mais bon après, il faut savoir que toute la communauté ne suit pas de vidéastes, n'est pas sur Twitter, etc. Et donc peut-être que certains ne comprennent pas comment aborder ces modes de jeu et effectivement du coup sont un peu bloqués. Et ça peut se comprendre parce que notamment le Battle Road, quand tu ne connais pas l'approche et tout, ça peut paraître basique pour nous qui jouons depuis longtemps au jeu. Mais en vrai, la première fois le Battle Road, ça peut être un peu... Bon voilà, je peux comprendre, donc c'est quand même un faible pourcentage. Mais bon, je pense vraiment que ça représente soit les nouveaux joueurs, soit ceux vraiment qui ne se renseignent pas du tout. Mais voilà, en tout cas la majorité, et c'est ça qui compte, veulent plus évidemment de modes de jeu difficiles. Et c'est bien normal puisque c'est ce qui est le plus intéressant. Donc la majorité en veut plus ou alors est déjà content et c'est des... Donc c'est bien. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc plus de la moitié ont répondu j'en veux plus. Comme annoncé pas seulement dans la mise à jour Z, il y aura des ajouts, etc. pour les vétérans, pour les nouveaux et pour les vétérans. Donc en gros, on nous dit que vous n'en faites pas, il va y avoir du nouveau contenu difficile. Ok. Ensuite, nanana, là ils nous disent que, en gros, pour ceux qui voulaient des trucs peut-être un peu plus simples, etc. Il y aura aussi, il y en aura pour tout le monde. Voilà, c'est ça le sens du message. Il y en aura pour tout le monde. Très bien. On enchaîne avec le deuxième point. Alors ça, très important, la fonction ami d'une manière générale. Donc là, il y avait réponse A, je veux jouer contre mes amis que 22% et ça ne m'étonne pas parce que, en gros, sous-entendu PVP, mais PVP et gacha, c'est rarement un bon mélange, puisque finalement, forcément, l'aspect cashplay va jouer. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. En revanche, du coup, je veux jouer avec mes amis. 43% ça, par contre, évidemment, c'est très mal, genre de la cop. Il y a, je veux interagir, 25%, et puis il y a le truc, je suis satisfait, on s'en fout. Donc, en grande majorité, les trois quarts ont voté. Et, pour faire simple, je veux jouer avec mes amis. Je veux interagir avec mes amis. Et donc, ils nous disent en dessous que Dokkan Hotel est un jeu, enfin, single player, machin. Ok. Donc, par rapport à ce qu'ils ont vu, donc, ils ont compris qu'on était intéressé par jouer avec nos amis et interagir avec eux. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Et, a priori, regardez, il va y avoir moyen de coopérer. Alors, il faut voir comment, en temps réel, pas en temps réel, parce qu'après, ils peuvent nous douiller un peu là-dessus. Mais, visiblement, ils vont travailler sur le sujet, donc, peut-être de la coop incoming dans le futur. Et ça, par contre, ça peut être vraiment très cool. Donc, on verra bien. Et puis, des fonctions d'interaction aussi, ils en parlent. Donc, il faut voir, mais ça peut être une très bonne nouvelle. J'en ai pas loupé un, là, il y en avait qu'un. Il y en avait qu'un. Ok. En dessous, on a... Alors, ça, bon, c'est pas... Ça, c'est le truc le moins intéressant, je trouve, mais... La raison pour laquelle je veux un nouveau personnage... Donc, réponse A, je veux voir l'animation. Et je fais une team autour du perso. Réponse B, je veux voir si le perso est bon. En gros, il y a passion, stats. Mais souvent, c'est les deux, en fait. Bon, ok. C'est pas très intéressant, je trouve. Voilà. Le but de la question, c'est de voir comment on joue avec les nouveaux personnages. Persos, enfin, bah, on veut la passion, on veut les stats. Enfin, on veut les deux, quoi, tu vois. Ok, nanana. Bon, voilà. En gros, cette question, je vois pas ce qu'elle apporte. On droppe un perso, il y a la passion, il y a les stats, il y a les deux. Enfin, tu vois, bon. Alors, là, c'est là l'élément qui est très important. Vos attentes concernant la version globale. Alors, réponse A, répondu à 66%. On veut des persos en même temps que la version Jap. Alors, moi, je suis pas... Enfin, pour moi, ça n'arrivera pas, parce que ça sera pas rentable pour tout ça. Mais pour moi, il n'y aura pas de fusion des versions. Et en soi, c'est pas forcément une bonne chose. Beaucoup de gens ont voté pour ce truc-là. Mais parce que s'il y a fusion, vous pouvez plus gérer vos DS aussi bien sur la version globale. Parce que tout arrive en même temps. Et au final, c'est vraiment... Ok, pour la hype, c'est mieux. Mais pour la gestion des DS, c'est pas mieux du tout. En vérité, c'est pas si bien que ça. Deuxième point, c'était mettre des exclus. Ok. Exclus, c'est la réponse C. Non, c'est ça, en fait. Ouais, enfin, non. En fait, non. Il distingue, exclue, genre en mode exclue. Mais ça, ça n'arrivera pas. Genre du contenu qui n'existerait pas sur la Jap. Bon. Ok. Et puis, des persos avant. Ok. Bon. Globalement, les gens veulent du contenu en même temps que la version Jap. Et alors là, leur réponse est assez intéressante. En fait, leur réponse, moi, je le prends en mode... Bon, ok. On va continuer à faire ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Parce que finalement... Aujourd'hui, il se passe quoi ? Finalement, on a... Sur une année, tu as les millions de dales en commun. Septembre. Tu as Heroes en commun. Novembre, octobre, novembre. Tu as... Sian Day en commun. Mars. Tu as Golden Week en commun. Parce que ça a l'air de se confirmer, de toute façon. Donc, au final... Enfin, si tu veux, tout le long de l'année, tu as du contenu en commun. Donc, qu'est-ce que... Finalement, qu'est-ce qu'on peut... Où est-ce qu'on peut aller plus loin ? Moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Sincèrement, je trouve que c'est bien comme ça. Déjà, c'est un peu chiant. Parce que la Golden Week, du coup, on se fait enchaîner de DDF, tout ça. Mais moi, je pense que là, on est arrivé sur un bon équilibre. Dans le sens où on a quand même beaucoup de trucs en même temps que la JAP, finalement, maintenant. Voilà. Et donc, ils nous disent... Donc, la plupart d'entre vous aimeraient du contenu en même temps. Donc, on considère ça. D'accord. Voilà. Cette année, on a déjà prévu des plans de campagne qui vont être en même temps. Donc, en gros, on continue. Mais là, en gros, moi, la réponse, clairement, c'est en mode... Bah, attendez, les gars. De toute façon, il y a déjà le Sender en commun, la Golden Week en commun, le Mion de Dail en commun, Heroes en commun. Bon. Ça fait déjà beaucoup, en fait. Enfin, c'est déjà bien, en fait, je trouve. Et alors, il faut savoir que là, en français, la trad, totalement n'importe quoi, disent que oui, on est en train de travailler sur la... Comment dire ? Sur la fusion, sur la synchronisation des deux versions. Mais en fait, la trad est totalement bancale. Parce qu'il n'est pas question de travailler sur la synchronisation, mais juste sur du contenu synchronisé. Vous voyez ? Pas la même chose. Donc, la trad n'est pas bonne du tout. Donc, vraiment... Après, encore une fois, je ne travaille pas chez eux, mais pour moi, il n'y aura jamais de fusion. Ce n'est pas du tout dans leur intérêt. Et ce n'est pas dans notre intérêt non plus, en vérité. Vraiment pas. Donc, bon. Et puis, n'oubliez pas un autre détail. Si, admettons, je dis n'importe quoi, mais si, dans un an, fusion des versions, tout sort en même temps. Vous dites adieu aux tickets. Adieu aux tickets, peut-être même adieu aux promotions, parce qu'ils ne vont pas mettre des tickets sur la glue, alors qu'il n'y en a pas sur la jap. Ni les promotions. Donc, vous dites adieu à tout ça. Eh oui, il ne faut pas oublier ce détail-là. Enfin, à moins qu'ils en mettent sur la jap. Mais jusqu'à maintenant, il n'y en a jamais eu. Donc, en tout cas, des tickets, en invoquant, il n'y en a jamais eu. Il y a encore moins des promos. Donc, voilà. Donc, pour moi, je pense que par rapport à ça, on a atteint un bon équilibre entre contenu qui sort évidemment avec du décalage et contenu simultané. Je pense qu'on a atteint un bon équilibre et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Bon, ça reste, mon avis, mais voilà. Bon, alors ça, vos attentes concernant la lettre du producteur, donc ce truc-là, en fait, ce retour, bon, c'est pas très important. Et puis, c'est tout. Voilà, mais ça fait déjà pas mal d'informations intéressantes. Et donc là, ils nous disent un petit peu, ils nous disent, oui, voilà, dernière chose, les prochaines informations, prochaines campagnes sortiront le 4 24, enfin 24, 4, PST. Donc, ça fait le 25, c'est-à-dire mardi, je crois, attendez, 22, 23, oui, c'est ça, non, lundi, lundi. Lundi, donc, ils nous disent qui seront les nouveaux parce que c'est New Characters. KS. Donc, évidemment, ça confirme que la Golden Week est en commun, bien sûr. Ah, voilà, mais bon, ça, on s'en doutait, mais en tout cas, voilà, c'est limite confirmé ici avec le S à Characters. Voilà, bon, donc, rendez-vous, évidemment, lundi, a priori, j'attendais peut-être plutôt ça mardi, mais lundi, peu importe, pour découvrir le DDF. J'ai déjà fait ma vidéo prédiction, on verra bien ce que ça va être. Bref, en tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça, pour terminer, déjà, je suis très content parce que, vraiment, depuis qu'ils ont changé de producteur, j'ai l'impression qu'ils sont à fond pour améliorer le jeu. La magie est en cours, ils sont encore en train de réfléchir à des trucs et ça me fait plaisir parce que ça prouve que, enfin, encore heureux avec toutes les thunes qu'ils font, mais voilà, mais quand même, ça fait plaisir de voir qu'ils travaillent sur le sujet. Les événements difficiles, ils ont compris, on en veut, on en veut toujours plus. Par contre, s'il vous plaît, n'allez pas dans l'excès parce que Broly, c'était clairement de l'excès. Jouer un peu au jeu, quand même, parce que c'est vraiment Broly, c'est absurde. Autrement, la fonction ami, ça, par contre, évidemment. Alors, par contre, s'ils pouvaient aussi retravailler la fonction ami, ami leader, hein, bien sûr, mais je pense qu'ils ont dû le voir, ça, quand même. Mais sinon, la COP, tout ça, peut-être, ça va venir, ça va être cool. Ça, c'était pas très intéressant en soi. Le contenu en commun, je pense qu'on a un bon équilibre, donc je suis pas certain qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit, mais enfin, on verra bien. Et puis, voilà, donc, c'est cool. C'est cool, la magie est encore en cours, c'est pas fini. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte de découvrir la suite, moi. Tout, les persos, le contenu, le jeu, l'HD. Lol. Un jour, peut-être, un jour, peut-être, vous savez. On sait jamais. On sait jamais. Bref. Bon, sur ce, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, mais dans tous les cas, ça va dans le bon sens, clairement. Donc, c'est très bien. Voilà, c'est cool, mais maintenant, attendons de voir, évidemment, dans le concret, ce que ça va donner dans les semaines, mois à venir, évidemment. Bon, sur ce, passez tous une très bonne journée, des bisous, à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501